Salut à tous c'est l'écran fou et aujourd'hui on va encore parler petits hommes verts vu que c'était déjà le thème de la dernière vidéo avec la sortie de Prey, vidéo qui a eu d'ailleurs un fort succès, d'autant plus surprenant vu l'ampleur de la chaîne donc merci à tous de contribuer à son expansion et de flatter aussi mon égo. Donc oui les extraterrestres on va être en plein dedans puisque arrive enfin chez nous Nope ou comme l'ont si bien titré nos amis canadiens, bah non. Donc dernier film de Jordan Peele qui ne nous avait pas gratifié de sa virtuosité derrière une caméra, enfin notamment au cinéma depuis le très correct Us qui a pourtant pas mal déçu. De toute évidence parce que le public avait placé son niveau d'attente et d'exigence peut-être un peu trop haut suite à l'engouement qui avait suscité l'excellent Get Out. Donc Jordan Peele qui a entre guillemets relancé la tendance du film d'horreur psychologique de manière plutôt novatrice, et donc un retour en force dans le domaine avec Nope j'ai envie de dire, qui raconte l'histoire d'Oge, un homme voué à reprendre l'exploitation familiale dans les terres reculées de Californie pour succéder à son père, paternel qui va d'ailleurs décéder dans des circonstances particulièrement mystérieuses. Mais voilà, les surprises vont pas s'arrêter là en plus puisque l'arrivée d'un nuage étrange va amener avec elle son lot de phénomènes bizarres en tout genre, disparition, changement de comportement des chevaux, décès, autant de faits qui nourrissent les interrogations et les inquiétudes d'Oge, qui donc aidés de sa sœur et de quelques autres personnes vont tout mettre en œuvre pour percer à jour l'inexplicable et peut-être aussi en profiter un petit peu au passage. Et dès le départ, Jordan Peele, c'est clair, il perd pas son temps quoi. Il va nous balancer une ouverture à son film mais qui donne directement le là. Et si on sait que, habituellement, son dada c'est le psychologique, avec Nope il a clairement pas l'intention de se limiter à ça puisque ce nouveau métrage a vraiment la prétention de vouloir offrir de l'horreur sous toutes les formes et coutures, à travers cette thématique de l'invasion alien, une thématique qui m'a rappelé le plaisir que j'avais eu la première fois que j'ai vu Signe, non pas que le film y ressemble, même si bon, on peut y retrouver quelques petits points communs, mais Signe, lui, était plus axé sur la peur et un angle dépressif. Mais même si on n'est pas dans le même registre, Nope a lui aussi cette même ambition que le film de Michael Knight, Shagamalan, à offrir une autre perspective de l'invasion alien que celle usée jusqu'à la corde par Hollywood à base de destruction porn. Donc ouais, c'est clairement un petit souffle supplémentaire au vent de fraîcheur qu'on cherche tant bien que mal au sein d'Hollywood. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que les trailers ne nous donnaient clairement pas l'opportunité de voir le potentiel et l'ampleur réelle du film qui vient vraiment l'ornier du côté de rencontre du troisième type, mais avec une tonalité résolument plus moderne et horrifique, où la menace venue du ciel fait clairement écho au film de monstres, monstres symbolisés ici par ce nuage, avec vraiment ce sentiment de menace à la fois invisible et omniprésente, qui est l'immensité du ciel. Et Jordan Peele joue à mort là-dessus, parce que oui, outre ce sentiment d'intimisme que laissaient paraître justement les bandes annonces à travers ces quelques personnages isolés, on est vraiment face à un film de cinéma qui sera à ravir pour son sens du spectaculaire. Alors attention, à sa manière, il faut quand même rappeler qu'on est face à un film de science-fiction horrifique et à suspense, et pas devant un blockbuster à 200 millions de dollars. Et donc, ce troisième film de Jordan Peele, il vient vraiment étoffer cette filmographie qui prend de plus en plus des allures de quatrième dimension, plus encore même que le remake de la série qu'il a lui-même produit. Mais surtout, là où on pouvait lui reprocher un certain égarement, notamment dans Us, qu'il ne savait pas trop ce qu'il devait être comme film, au point de dérouter le spectateur d'ailleurs, là, Jordan Peele va vraiment à fond les ballons dans son concept en assumant parfaitement et jusqu'au bout tous les genres qu'il veut arpenter via son film. En l'occurrence, il va énormément creuser du côté de l'obsession humaine, plus encore à l'ère des médias en tout genre, et de la quête du scandale qui peut rapporter la gloire, et le profit qu'on peut en tirer également. Donc forcément, les réseaux sociaux vont aussi être pointés du doigt, ce qui dépeint vraiment un tableau d'autant plus effrayant quand on connaît le contexte du film et la nature humaine actuelle dans le monde que l'on vit. Donc oui, il y a cet aspect filmique qui va lorgner dans le fond du côté de la satire sociale, mais aussi du thriller autant psychologique qu'horrifique, comme je le disais, le tout dans un décor de coulterie. Donc oui, c'est un film qui va être beaucoup de choses à la fois, il y a vraiment un gros mélange des genres, mais qui fonctionne beaucoup mieux que sur le précédent film du réalisateur, même si, attention, des fois, je ne vais pas le cacher, malgré quand même un meilleur équilibre, il peut trébucher par excès. Et voilà, il y a un véritable build-up qui fait monter la sauce autour de cette tension, c'est vraiment fait intelligemment, et d'autant plus que NOPE regorge d'idées visuelles à la minute, c'est ahurissant quoi. Donc des idées visuelles qui viennent enrichir le sujet, puis aussi embellir cette image, et de surcroît justifier l'utilisation du format IMAX, là où de prime abord, on aurait pu penser que c'était du zèle. D'ailleurs, oui, effectivement, je disais que l'image était magnifique, et oui, c'est le cas, bon, en même temps, quand tu te payes comme chef-op Oytema, donc le directeur photo attitré de Christopher Nolan depuis quelques années, et à qui on doit aussi la qualité visuelle de Spectre, Ad Astra, ou encore Heure de Spike Jonze, j'ai envie de dire que ce serait vraiment ingrat de faire la fine bouche devant le visuel de NOPE. D'autant que ça met vraiment en valeur l'atmosphère contemplative et aride du film, dans les moments plus intimistes, au moins autant que dans les moments d'action et d'effroi, voire même d'horreur à grande coulée d'hémoglobine et de violence graphique. Mais surtout, il y a cette véritable ambiance pesante qui vient se mêler à l'émotion et qui rend le truc vraiment palpitant avec beaucoup de rebondissements et une intrigue vraiment bien ficelée. Même si la première et la seconde partie du film vont vraiment révéler une certaine scission en matière de rythme et surtout de genre, qui pourra peut-être en dérouter certains. C'est vraiment à l'appréciation de chacun, mais voilà, c'est une scission en matière de genre qui reste quand même assez équilibrée dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce build-up qui est vraiment là pour nous assurer cette transition. Et puis derrière, il y a effectivement la bande originale qui est encore composée de Michael Abel, donc on ne change pas une équipe qui gaze déjà de base. Donc cette propos qui vient davantage gonfler ce sentiment d'angoisse pile quand il le faut, avec des musicalités un petit peu westernes, le tout agrémenté de quelques sonorités un petit peu strange qui viennent apporter justement ce petit peps supplémentaire au côté horrifique et au côté science-fictionnel du film. Et surtout, l'un des gros points forts du film, c'est que Jordan Peele ne se perd pas dans ses idéologies propres et qui sont connues et référencées dans tout ce qu'il touche, non pas qu'elles ne sont pas justifiées, bien au contraire, il s'agit de ce combat contre l'oppression du peuple noir et notamment aux Etats-Unis, qui à mon sens mérite d'être mené, mais sauf que jusque-là, il avait tendance à l'aborder vraiment avec la finesse d'un éléphant dans une boutique de porcelaine, au point parfois de nuire au succès critique de ses productions, et surtout de ne pas délivrer le vrai message progressiste et constructif qu'il souhaitait au départ. C'était le problème de la série Lovecraft Cultry, pareil pour le remake de Candyman, alors que là, il a vraiment mis ça un petit peu de côté, avec, comme il l'a lui-même évoqué d'ailleurs dernièrement, l'intention d'ériger des personnages principaux noirs dans des films au rang de héros et pas en victime systématique de persécution ou de racisme, donc une intention de proposer à Hollywood peut-être une Blackspotation 2.0 avec un vrai dialogue, justement à une époque où le cinéma tente d'imposer des quotas par le remplacement et la cancel culture, ce qui d'ailleurs est le nouveau cheval de bataille de Disney et Netflix, en l'occurrence, au point même que ça gave un petit peu tout le monde, et Nob va justement dans ce sens de progressisme intelligent et qui se permet d'offrir justement un dialogue totalement différent, donc totalement neuf et surtout beaucoup plus productif. Donc, rien que dans cette démarche, le film mérite déjà d'être applaudi. Et d'ailleurs, le casting l'a bien compris lui aussi, donc on a affaire ici à une distribution très intimiste qui ne cherche pas du tout à se targuer de grosses têtes d'affiches. On va vraiment ici se concentrer sur la qualité avant tout et l'authenticité. Ouais, vraiment l'authenticité, je crois que c'est le mot d'ordre ici. Et forcément, Daniel Kaluuya, il est parfaitement indiqué encore une fois. De toute façon, ce mec entre Get Out ou même encore Judas and the Black Messiah, que je vous conseille de voir si ce n'est pas déjà fait, ce mec nous fait encore ici la preuve de son explosion de sincérité. Et puis, derrière, il y a aussi Titi Palmer, qui est absolument génial dans ce rôle de sœur avec une vie en totale contradiction, en totale opposition aux convictions familiales, mais qui ne manque pas d'émotion et qui apporte justement ce petit pep ce qu'il faut pour créer ce choc culturel entre le frère et la sœur et qui fera un sourire ou rire à plusieurs moments dans le film. Et puis, rien que de retrouver Michael Wincott justement avec son style très rustre, totalement inimitable, c'est vraiment du pain béni pour le rôle qu'il occupe. Quoi qu'il en soit, Nobbs, c'est vraiment un ovni. Alors, c'est marrant de lui attribuer justement ce qualificatif pour un film qui traite de cette thématique, le tout baigné dans une atmosphère oppressante qui a vraiment de quoi rester en mémoire justement pour son décalage total avec le reste du carcan hollywoodien, mais aussi pour ses idées qui, à mon sens, érigent vraiment Jordan P le rang d'auteur à part entière. Et donc, oui, avec Nobbs, on a vraiment affaire à un film qui évidemment saura susciter le questionnement de son spectateur pour peu bien entendu qu'il ait su y être réceptif. Voilà, j'en ai terminé pour le jeu des répliques. C'était sur la vidéo de Prey en générique d'intro. Qui peut ignorer encore cette séquence mythique de 187 codes meurtres réalisé par Kevin Reynolds et sorti en 1997 et en générique d'outro, Matrix Reloaded sorti en 2003 et réalisé par Alessar Wachowski. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager et liker sur l'ensemble de vos réseaux sociaux la vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de vous tenir informé des prochains contenus et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501